Après avoir incarné Jacques Messrine, Vincent Cassel s'est mis dans la peau d'un autre célèbre évadé, Eugène-François Vidocq, pour le film L'Empereur de Paris, de Jean-François Richet, qui sera en salle demain. Un héros qui naît sous Louis XVI et qui meurt sous le Second Empire, ex-bagnard reconverti en policier hors normes. Un personnage historique également mis à l'honneur d'ailleurs, en ce moment, à la préfecture de police de Paris, dans une exposition qui retrace l'extraordinaire destin Vidocq, entre mythe et réalité, par Chloé Thibault. C'est qui, lui ? L'évadé perpétuel. Vidocq, monsieur. Eugène-François Vidocq, l'un des policiers les plus célèbres de l'histoire, apparaît au cinéma sous les traits de Vincent Cassel dans L'Empereur de Paris. Tu sais, je me moque de savoir qui tu es. Toi, peut-être. D'autre part. Précédemment incarné par Claude Brasseur et Gérard Depardieu, l'ancien bagnard reconverti a bel et bien existé, alors à l'occasion de la sortie du film et d'une exposition à la préfecture de police de Paris, on s'est demandé qui était vraiment Vidocq. C'est pas moi, je vous jure que c'est pas moi. Entre mythes et réalités, pas si simple de le cerner. Les films qui ont été proposés avant ou les séries proposaient un Vidocq flamboyant, un peu haut en couleur. Et Vidocq, c'est pas ça. Vidocq, il était rien. C'est un sanglier, c'est un ours, c'est un pragmatique. Donc j'avais l'impression que je pouvais proposer quelque chose de différent et en plus qui collait un peu plus à la réalité d'après les mémoires de Vidocq. Dès le 19e siècle, Vidocq devient une légende. Il inspire le personnage de Vautrin dans la comédie humaine de Balzac et ceux de Jean Valjean et Javert dans Les Misérables de Victor Hugo. A partir de 1910, plus d'une dizaine de films et séries lui seront consacrés. Vous allez perdre toutes ces cartes. Fais-moi que vous en débarrassez. C'est une indignité. Je veux pleindre à mon ambassadeur. Alors restons entre gens de bonne compagnie. N'est-ce pas Riquetti ? Riquetti ? Vous devez vous tromper, je suis le marquis de Modène. Né en 1775 dans la ville d'Arras, Vidocq s'enfuit de chez lui à 16 ans après avoir volé ses parents. Pendant plus de 10 ans, il alterne la prison et les évasions. T'es pas d'ici toi ? Je suis un marchand ambulant, je suis sur la route plus qu'ailleurs. Ton nom t'es pas fier. Vidocq c'est un petit personnage du peuple qui refuse sa condition, qui est prêt à payer le prix fort pour cela, qui va passer sa vie seul à cause de ça. mais qui va réussir à se réinventer et à avoir une ascension sociale assez fulgurante, mais sans l'avoir vraiment voulu. En 1809, Vidocq propose de jouer les indicateurs pour la préfecture de police. Il devient deux ans plus tard le chef de la brigade de sûreté. Il était différent des policiers traditionnels qu'on pouvait avoir par ses méthodes, par son engagement, par son passé. Et c'était quand même curieux effectivement d'avoir un ancien bagnard qui venait travailler au niveau de la préfecture de police, mais vraiment les résultats étaient là. Vous avez besoin de résultats ? Je peux vous les fournir. Vidocq en flic, c'est chic. Grâce à lui, 17 000 malfaiteurs sont arrêtés. Il est aussi l'homme qui a posé les jalons de ce qu'est la police aujourd'hui. Et c'est lui qui a inventé la police infiltrée. Je crois qu'il a apporté de nouvelles méthodes, le renseignement, cette capacité à savoir ce que font, comment agissent les gens du milieu, comment ils parlent également avec l'argot. C'était vraiment une nouvelle façon de travailler de la part de Vidocq qui a été apportée au niveau de la préfecture de police. Mais Vidocq a toujours dit avoir été injustement condamné. Moi je vous dis que je n'ai rien fait. Alors doit-on le voir comme une victime ou comme un coupable ? Définitivement comme une victime. Mais qui refuse ce statut de victime. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant. C'est que plutôt que de pleurnicher sur son sort, c'est un mec qui continue à dire non, 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 et se réinvente et dépasse ce qu'il est censé être pour devenir quelque chose qu'il n'avait pas du tout prévu. L'intérêt de Vidocq en devenant policier, c'était de rendre service à la nation, de racheter effectivement ses fautes. Et il demandait une lettre de grâce pour les services rendus à la police parisienne. Son excellence n'est pas sans savoir que l'on m'a promis une lettre de grâce. Il obtiendra sa lettre en 1818, mais une question persiste. À quoi ressemblait vraiment Vidocq ? L'histoire a conservé deux portraits officiels de lui. Voici qu'aujourd'hui, nous découvrons son portrait robot. On a voulu montrer en quoi la porte de Vidocq pouvait aussi se traduire aujourd'hui dans nos méthodes scientifiques d'investigation. et ça nous a paru amusant de faire un parallèle avec le portrait robot. Nous avions des portraits dessinés de Vidocq de l'époque et puis nous avions aussi cet ordre d'amener dans les archives et exposé au musée des archives de la préfecture de police qui décrivaient en fait Vidocq. Et franchement, regardez bien. Le vrai Vidocq ressemble drôlement à Vincent Cassel, non ? Et oui, c'est ce qu'on appelle un casting réussi. Merci. Sous-titrage ST' 501